14 février 2007, caserne des carabinés de Palerme, 5 heures du matin. Un mois plus tôt, un gros propriétaire terrien a été enlevé. Les forces spéciales partent en opération. Objectif, arrêter les ravisseurs. Le colonel Manucci Benincahaza dirige l'opération. Un flic florentin contre les mafias, 15 ans de lutte. Après la Napolitaine et la Calabrese, Cosa Nostra, la mafia des mafias. Il a fallu mettre un nom et un visage sur des appels téléphoniques. Et cela via un système de caméras de surveillance et de filature sur le terrain. On doit arrêter des suspects et les faire avouer où se trouve l'otage. Rien ne prouve qu'ils soient encore en vie. A titre exceptionnel, des carabiniens ont accepté la présence de notre caméra. C'est en retardant. C'est en retardant. Il leur du... Ciao, ciao. Loỉ du chercher? Benne, bene, bene. Da casa niente? Benne, bene, bene, bene. Ok, ok. Ciao. Rien ne se passe comme prévu, les suspects ne sont pas au rendez-vous, l'opération par les compromises. Après deux heures d'attente, changement de stratégie. Via un système de caméra, le centre d'opération de Palerme surveille la maison du suspect. Est-ce à la maison ? Est-ce à la maison ? Ne veut pas pas ? Ne veut pas pas ? Vous voyez 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 ? Arroure dans votre maison C'est parti ! Le ravisseur a avoué aussitôt. L'otage serait séquestré en pleine campagne. Juge et carabinier se rendent sur les lieux. Le ravisseur n'est qu'un petit voyou sans envergure. A deux kilomètres du village, des champs, des fermes et un puits abandonné. Enchaîné au fond du puits, l'otage est mort. De froid, d'épuisement. Un crime d'abatteur. Un crime impensable il y a moins d'un an, quand un seul homme, le parrain des parrains de Cosa Nostra, contrôlait jusqu'au moindre délit. Un monopole sur le crime, qui s'est achevé avec son arrestation le 11 avril 2006. Ce jour-là tombe le parrain des parrains, l'homme le plus recherché d'Italie. 30 super flics triomphent d'une légende vivante. Bernardo Provenzano. Raquettes, corruption, homicides. Le cerveau de Cosa Nostra. Pour arrêter Provenzano, la police avait créé une brigade spéciale de 30 super flics, le groupe Tuomo. Une brigade supervisée par le patron de la lutte anti-mafia, Gilberto Caldarossi, 49 ans. Un flic de légende. Oui, ciao. Renato Cortese, l'homme de terrain. 8 ans à la mobile de Palerme, 8 ans à traquer Provenzano. 11 avril 2006, 11h21. Le groupe Duomo lance l'opération contre Provenzano. Objectif, la bergerie où il se cacherait. Je suis entré le premier et le reste de l'équipe a suivi. Il a tenté de me fermer la porte au nez. C'est la seule résistance qui m'est opposée. Fermez la porte. J'ai forcé la porte, je suis entré et je l'ai immobilisé. Il y a très exactement 26 hommes postés autour de la bergerie. Ça, c'est le premier cercle. Derrière, il y en a un second avec des hommes de réserve. Des hélicoptères prêts à décoller et une équipe de maîtres chiennes. En cet instant, il a compris que finissait 40 ans de cavale. Cette photo anthropométrique date de 1963. C'est la dernière image de Provenzano dont disposait la police. La photo d'un tueur. Pourtant, dans la bergerie, un homme aux airs de grand-père tranquille. Provenzano, 73 ans. Un tueur surnommé le tracteur à cause de sa violence. Un tueur parvenu à la tête de la coupole. Structure suprême de commandement de Cosa Nostra. Un tueur devenu un chef incontesté. Ça a aussi marqué la fin d'un cauchemar parce qu'après avoir travaillé pendant 8 ans sur le même objectif, l'avoir vu ce matin-là à 10 centimètres de moi, ça a été une émotion incroyable. Le fantasme se matérialisait en un personnage qui est l'incarnation même de Cosa Nostra. Depuis cette bergerie, l'homme contrôlait le crime organisé. Sans téléphone portable, sans Internet. Son unique système de communication, des messages sur des bouts de papier, les pittsines, un système fidèle à la tradition de Cosa Nostra. Les pittsines, des ordres et des rapports de mission. Un ton laconique, mais révélateur. Je lui ai expliqué qu'il devait payer un peu plus que prévu. Je suis arrivé à 7500 euros. Désolé, j'ai pas pu faire mieux. En guise de signature, un que Dieu vous protège. Dieu et le business, les deux credos du parrain. Et pourquoi les pittsines ? Parce qu'ils représentent la culture même de Cosa Nostra. L'important, c'est que l'information arrive. Et qu'elle arrive en toute sécurité. Pendant toutes ces années d'enquête, en suivant le fameux chemin des pittsines, qui était la trace la plus évidente de la présence de Provenzano, en suivant les pittsines, qu'on découvrait peu à peu, et donc en identifiant les coursiers, on a décidé de créer le vide autour de Provenzano. 2002, 2003, 2005, les arrestations se multiplient. Le réseau de protection du parrain est fragilisé. L'une des composantes de cette stratégie était de pousser Provenzano à se retrancher à Corleone. Corleone, fief de Provenzano. Une petite ville tranquille restait à l'écart de la violence comme des enquêtes policières. Pour le parrain des parrains, l'ultime refuge. Pour tenter de localiser le fugitif, la police avait placé les maisons des proches de Provenzano sous surveillance et constaté une étrange circulation de paquets. En portant une attention toute particulière à ces paquets, on a commencé à se demander, mais où vont-ils ces paquets ? Et au fil des mois, on a reconstitué ce qu'on a appelé le chemin des paquets qui nous a amenés jusqu'à cette bergerie où pouvait se trouver le fugitif. Après l'arrestation de Provenzano, la police scientifique perquisitionne sa planque. Deux armes automatiques, quelques milliers d'euros, une vieille machine à écrire. Rien de bien compromettant, mais plus de 200 pittsini. Les vraies pièces à conviction de l'Empire Provenzano. Grâce au décryptage des pittsini, l'antimafia va décapiter le gotha des boss de Palerme. En une nuit, 500 policiers arrêtent 48 hommes d'honneur. Les hommes d'honneur, les affiliés de Cosa Nostra. Une offensive menée par un pôle judiciaire de trois magistrats. Les trois magistrats les plus performants de Palerme. Originaire du nord de l'Italie, Roberta Buzola, a rejoint le poulot en 2004. Depuis, la juge est confrontée à une vie coupée du monde. On travaille au jour le jour, sans prendre le temps de penser aux risques, aux dangers. J'y pense pas souvent. Mon mari, parfois. Je le ferai quand même. Je crois que rien ne m'arrêterait, même si j'avais conscience d'un danger. Enfin, je crois. Face au crime organisé, une magistrature tout aussi organisée. La juge Puzzolani travaille en équipe. Le juge Maurizio De Lucchia, 15 ans de lutte contre Cosa Nostra. Pour ce Napolitain de 45 ans, une vie aussi sous haute protection. 5 gardes du corps se relaient en permanence pour assurer sa sécurité. Le juge, Michele Prestipino, un Sicilien de 49 ans, l'homme qui a eu la tête de Provenzano. On va voir. Demain après-midi, demain après-midi, j'aurai tout. Un autre Provenzano, il n'y en a pas. Un autre chef doté d'une telle autorité, Cosa Nostra n'en a pas. L'arrestation de Provenzano ne signe pas la fin de Cosa Nostra. En fait, l'arrestation de Provenzano marque sans doute la fin du clan des corps léonais. Les corps léonais, un pouvoir imposé par le sang et qui règne par le sang. Années 80, politiques, policiers, magistrats, journalistes, 10 ans d'assassinat. Une exécution systématique de tous les opposants à Cosa Nostra. Apogée de cette stratégie de la violence, l'attentat à la bombe en 92 contre le juge Falcone. puis deux mois plus tard, contre le juge Borsellino. Falcone et Borsellino, deux magistrats symbole de la lutte anti-mafia. Une violence désavouée par Provenzano. Dès son arrivée au pouvoir en 93, le parrain des parrains impose une nouvelle stratégie, la Pax Mafiosa. A une stratégie qui se voulait offensive, une stratégie de confrontation directe avec l'État, c'est substitué, comment dire, une stratégie de cohabitation avec l'appareil de l'État. On ne s'oppose pas à l'État, on cherche à l'infiltrer, à faire collusion, à faire des affaires avec lui. On ne cherche pas à abattre l'ennemi, on cherche à l'acheter. Pour les juges, combattre le système Provenzano, ce sont des années d'enquête, des milliers de feuilles à deux dossiers. Tout cela pour déboucher sur des procès interminables. Ce matin se tient l'un des neuf procès contre le parrain des parrains. Au menu, extorsion de fonds, corruption de fonctionnaires, homicide. Dans le boxe des accusés, un seul homme, l'un des associés du boss des boss. Le principal inculpé n'est pas dans la salle. Provenzano répondra de ses crimes depuis le quartier de haute sécurité d'une prison proche de Rome, à plus de 1000 kilomètres de la Sicile, en vidéoconférence, encore une mesure de sécurité. Maître Marazza, l'avocat de Provenzano, un avocat contesté, lui-même mis en cause dans d'autres procès anti-mafia. Depuis son arrestation, Provenzano se tait, pas un mot, une défense basée sur l'omerta, la loi du silence. Sans aveu, sans preuves, difficile de condamner. Pourtant, le procès risque de mettre en cause des personnalités au placé. Provenzano a 16... Non, 13 condamnations à perpétuité. 13 condamnations à perpétuité, mais toutes par contumas. Il n'a jamais pu se défendre. Provenzano n'a rien à voir dans tout ça. Il est totalement innocent. Pourtant, un homme a dénoncé le système Provenzano. À Milan, rencontre avec un mafieux repenti, une rencontre sous haute protection, dans un lieu tenu secret. On vous a fait venir ici pour des raisons évidentes de sécurité. On ne vous connaît pas. On vous a donc fait venir dans un autre lieu pour vous identifier et vérifier que vous n'étiez pas suivi. Pour vérifier que vous n'étiez pas suivi. nos bureaux sont tenus secrets. Personne ne sait où ils se trouvent, pas même la police nationale. Et ce, pour garantir notre sécurité, mais aussi celle des personnes qui sont sous notre protection. On roule dans des voitures de location pour ne pas être identifiés. Après plusieurs rendez-vous relais, la rencontre aura enfin lieu à près de 100 kilomètres de Milan, dans une caserne de carabiniers. Aux repentis qui acceptent de collaborer, la justice promet d'importantes remises de peine. Francesco Campanella, 35 ans, responsable financier et élu local influent. Un enfant prodige de Cosa Nostra. Un parcours sans faute jusqu'à l'erreur impardonnable, la trahison. Il y a un contrat sur moi, à vie. J'ai trahi, c'est évident. Je suis un infâme, comme disent les mafieux. L'ordre se transmettra de chef en chef, de clan en clan. Je suis condamné à mort à perpétuité. Je pourrais me faire descendre dans 30 ans par un type qui ne m'a jamais vu. un homme qui tutoyait le pouvoir, pourtant. Témoin à son mariage, le président de la région et le ministre de la justice. J'avais le pouvoir de menacer les gens. Les gens avaient peur de moi, ça se voyait. Il faut que le mafieux se montre. C'est de là que vient son pouvoir d'intimidation. dans le système Provenzano, l'intimidation devait éviter le recours à la violence. On tue le moins possible. Sinon, la presse, la télévision diffusent des images et les médias disent la mafia tue de nouveau. Cosa Nostra est très attentive à la communication. Si elle décide d'opérer en souterrain, elle ne tue que lorsque c'est absolument indispensable. La preuve. Quatre mois après l'arrestation de Provenzano, interpellation à Corleone d'un certain Liberio Spatafora, un notable qui parle le langage de Cosa Nostra, un homme d'affaires qui communique avec le parrain des parrains. « Après l'arrestation de Provenzano, on a retrouvé un pilsino, l'un de ses petits messages, dans lequel ce Spatafora a demandé au boss l'autorisation de supprimer son concurrent. » Perquisition à l'usine de Spatafora, l'un des grands producteurs d'huile et de vin de la région. « Ça prouve que la mafia de Provenzano était une mafia sans homicide, une mafia parfaitement sous contrôle, qu'on ne pouvait prendre une telle initiative sans demander son autorisation au boss. Boss qui ne la donnait pas toujours. » À Corleone, le permis de tuer est resté en suspens. Provenzano n'a jamais répondu au pilsino. Quel conflit majeur pouvait justifier la demande d'autorisation de tuer ? En ville, l'omerta est de rigueur, « Cosa Nostra », on ne connaît pas. Seul, le père de l'homme menacé admet qu'indifférent opposait son fils à son concurrent. « C'est ça, ce sont des soins. Ce sont des soins. On ne le débloche à tous les Mafebux pour les débrâner dans les Alseyes. C'est ce qu'on voulait faire c'est que il faisait mafibux. Je t'invole indélu, à nouveau dans le Mafebux. On m'a tra Darkness. . On m'a tra dedans, la hérie. On ne débrouille. On ne la débrouille, on ne le débrouille. On ne les débrouille. On ne débrouille. On ne débrouille. On ne les débrouille. On ne débrouille. Le père se refuse à dire où trouver son fils. Il faudra la collaboration des policiers locaux pour rompre l'homerta et retrouver la trace d'un homme qui affiche un calme apparent face aux menaces dont il est l'objet. Le problème, c'est ça. Moi, je suis de l'autre côté du chemin. Lui, son terrain, c'est celui-là. Donc les propriétés, elles sont pas continues. Parce qu'entre son terrain et le mien, il y a un chemin de terre qui va de Corléonais à Rocamena. Donc lui, il avait son terrain, le chemin qu'il avait annexé. Et il en voulait plus. Vous auriez accepté ? Voilà, tout est là. Bien que menacé, l'homme ne bénéficie d'aucune protection policière. Peur de quoi ? Demander protection à qui ? Il existe l'État ? S'il existait, ça serait. Toute la protection du monde, c'est pas ça qui changerait grand-chose. Ils font ce qu'ils veulent. Mais s'il revient à Corléonais, là, on verra. Ce sera lui ou moi. Moi, je l'ai juré devant Dieu. Ce sera lui ou moi. À Corléonais, il mettra plus les pieds tant que j'y serai. Je l'ai juré. L'intimidation. L'arme absolue du racket. Pour les 500 hommes du colonel Manucci, un combat qui se heurte à l'omerta généralisée. La démocratisation du racket a renforcé la loi du silence. Le concept est d'étendre le système du racket au maximum pour que les victimes ne se limitent pas à quelques-uns, mais que tous le subissent. C'est comme de créer un État dans l'État sur le plan fiscal. Payez peu, mais payez tous. Sur les milliers d'entrepreneurs et de commerçants palermitains, plus de 80% perdent le pizzo, l'impôt mafieux. 5 milliards d'euros annuels. Un tribut pour payer les affilés de Cosa Nostra et financer les familles de détenus. Les récalcitrants, un signe suffit généralement à les convaincre. Croix sur un mur, colle dans la serrure, vitres brisées. En l'absence de dénonciation, les carabiniers sont obligés de prendre les mafieux en flagrant délit. Leur arme secrète, des dizaines de caméras de surveillance à travers la ville. Là, on voit le portail sur lequel donne l'arrière-boutique. C'est là que se trouve le compteur électrique, où est caché l'argent. Et là, on voit le racketteur, qui faisait mine de rien il y a un instant, prendre l'argent et s'en aller. Le rackette Provenzano, c'est d'abord des tarifs adaptés. 50 000 euros, ils ont demandé dans la lettre à un livre. Une cible privilégiée pour Cosa Nostra, Vincenzo Conticello, le patron de la focacieria di San Francesco, l'un des restaurants traiteurs les plus réputés de la ville. Ils réclamaient de l'argent en sous-entendant que si on ne payait pas, notre vie était en danger. Mais le marketing version Cosa Nostra ne s'arrête pas là. La focacieria n'a plus le choix de ses fournisseurs. Ce jour-là, livraison de poissons sous le contrôle des racketteurs. Le poissonnier, un poissonnier labellisé Cosa Nostra. Le poisson, un produit payé 10 fois son prix. 10 kilos livrés, 100 kilos facturés. En nous imposant des fournisseurs et en nous forçant à payer le rackette, le pizzo, ils auraient pu nous mettre à genoux. Là, ils auraient proposé, entre guillemets, de nous aider. Ou pire encore, ils auraient attendu qu'on fasse faillite. Et là, ils auraient racheté la société aux enchères avec des complicités occultes pour seulement quelques centaines de milliers d'euros. Des mois de surveillance pour décrypter la stratégie des racketteurs. Les commerciaux de Cosa Nostra vont jusqu'à imposer l'embauche de leurs hommes. Des hommes d'honneur au poste-clé des entreprises. Là, on finit par présenter le patron de la Fakachéria au boss qui lui dit carrément « Si tu ne veux plus avoir de problème, tu dois engager un tel, prendre un tel comme bras droit et tout ira bien. » Certaines entreprises, on les a incendiées, on les a fait sauter. « Et le tout peut se faire très vite. Deux ans et c'est fait. Quand ils décident de s'attaquer à une entreprise, ça se fait comme ça. » « Pourquoi refuser de payer ? » disent certains chefs d'entreprise. « Comme ça, tout le monde est tranquille. Il paie, c'est tellement plus simple. » Se soumettre à Cosa Nostra, c'est la voie presque incontournable pour obtenir la sécurité, mais aussi pour survivre. Dans une région où le taux de croissance est nul depuis 2004, une région qui compte près de 20% de chômeurs, beaucoup sont prêts à se vendre au plus offrant. Ici, la NPE a pour nom Cosa Nostra. La Sécurité sociale a pour nom Cosa Nostra. Les HLM ont pour nom Cosa Nostra. Pour Rita Borsellino, chef de l'opposition au Parlement régional et sœur d'un juge assassiné par la mafia, Cosa Nostra n'est pas une fatalité, mais la conséquence directe de la faillite de l'État. « Dans les quartiers populaires, les mafieux sont là pour faire pression sur les gens, mais aussi pour leur apporter des solutions. C'est ça le plus grave. Le mafieux apporte des solutions pour résoudre des problèmes que les institutions, la région, la municipalité ne résout pas. La mafia s'infiltre et s'enracine dans les vides, dans les carences de l'État. » Aux N2, quartiers de logements sociaux à la périphérie de la ville, les immeubles squattés avant même la fin de leur construction sont restés inachevés depuis 20 ans. « Pas d'impoloco, pas de loyer, pas d'entretien. L'État a déserté. » « Je sais pas, on va, on va. » « Je sais pas, on va, on va, on va, on va, on va, on va... » Là-bas, c'est plein d'eau. C'est ce qu'on a demandé. C'est trop. Elle vient avec les cisternes? Non, elle va directement dans un tube parce qu'on ne sait plus où elle vient. Nous laveons. Si l'eau arrive par des mystérieux tuyaux, c'est comme par miracle. Pas de compteur, pas de facture. Un état de fait reconnu quasi officiellement par les dirigeants de la compagnie des eaux. Non, à dire vrai, il semblerait... Enfin, on sait qu'au Zen 2, l'eau, ils la prennent. Je dis bien, il semblerait, parce que le vrai problème, c'est que l'eau est distribuée mais qu'elle n'est pas facturée. Au Zen, c'est la mafia qui gère l'eau, qui gère la distribution de l'eau. Mais le plus grave, c'est que c'est ainsi depuis toujours, que tout le monde le sait et que personne ne fait rien. qu'elle ne s'intervienne. Une eau payée de la main à la main ou en service rendu. Dans cette cité, la compagnie des eaux aussi a pour nom Cosa Nostra. Un ingénieur dénonce le système à une condition, une garantie totale d'anonymat. Le principe, c'est de faire pression sur les gens. On peut faire pression sur vous, par exemple, en coupant l'arrivée d'eau à votre appartement, l'eau qui arrive chez vous. C'est une forme de chantage, évidemment. Mais le business, c'est pas ça. Le business aujourd'hui, c'est la privatisation et la distribution de l'eau dans l'Italie entière. Ça, c'est le business. Le vrai business. Parce que là, on ne parle plus de 50 000 euros par mois, mais de centaines de millions d'euros. Face à la nécessité de moderniser un réseau encore vétuste, la région fait le choix de privatiser. Pour Provenzano, qui dit privatisation, dit Cosa Nostra. Moi, je me suis occupé de différentes choses pour le boss local et donc pour Provenzano. Le réseau de distribution de l'eau, par exemple. On avait pensé participer à un appel d'offres pour attribuer les travaux à une société en échange de la gestion de ses installations pour un certain nombre d'années. À Palerme, où on parle d'un milliard d'eux sur 30 ans, une seule entreprise a été admise à participer à l'appel d'offres. Et ça a été la même chose partout. On imposait à l'entrepreneur de notre choix une forme de raquette moderne. Pas le raquette classique que la mafia impose aux commerçants, mais une coparticipation aux bénéfices de l'entreprise sur toute la durée de l'adjudication. Provenzano soutenait l'opération à 100%, car cela signifiait le contrôle de la distribution de l'eau sur son territoire. C'était fantastique. La mainmise sur les marchés publics. Une stratégie dénoncée par Francesco Forcioni. Un député de gauche nommé président de la commission parlementaire anti-mafia. La Cosa Nostra de Provenzano était une Cosa Nostra puissante qui avait scellé un nouveau pacte avec les politiques. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque sont arrivées en Sicile et dans tout le sud de l'Italie des sommes énormes en provenance de l'Union Européenne. Provenzano s'est intéressé de très près aux fonds européens en cherchant à s'infiltrer dans les institutions qui géraient cet argent, la région, les provinces, les municipalités. Autour des fonds européens, ils ont créé un véritable système. Un système composé d'entreprises, de politiques, de bureaux d'études, de professions libérales. L'argent de l'Europe. 7 milliards et demi d'euros accordés sur 6 ans par Bruxelles pour le développement de la Sicile. Des milliards gérés directement par la région. Des milliards parfois détournés vers des intérêts privés. Sous couvert d'anonymat, un employé municipal révèle l'une de ses manœuvres aux frontières de la légalité. Il ne veut pas la Vespa. Si on me reconnaît, je suis un homme mort. Je tiens la vie, moi. J'ai un enfant. Cette plage, la plus chère et la plus chic de Palerme, aménagée sur un terrain domanial de surcroît. Une concession attribuée, selon ce témoin, à une société créée pour l'occasion. Ils ont demandé une subvention pour construire et aménager une plage privée. Ou, mystère, ils obtiennent un financement sans même savoir où ils vont réaliser le projet. Et comme par hasard, sur les 200 demandes de concession, c'est la seule qui ait été acceptée. et acceptée sans même participer à l'appel d'offres. Toujours sous couvert d'anonymat, un autre employé municipal évoque les relations privilégiées des propriétaires de la plage avec le monde politique. Selon moi, il y a eu avant tout la volonté politique de répondre à cette demande. Et on découvre que l'un des administrateurs de cette société n'est autre que le gendre de Mercadante. Mercadante est un député du parti de Berlusconi très influent au niveau régional, un député qui vient d'être arrêté pour association mafieuse et qui est toujours en prison. Paradoxe. Par-delà les murs de la prison, le sourire électoral de Mercadante éclaire toujours les façades de la ville. Mercadante. Un notable au-dessus de tout soupçon. Professeur de radiologie et chef de service d'un hôpital de Palerme. Mais aussi médecin de Provenzano et consultant politique pour Cosa Nostra. Un conseiller à sa infiltration en somme. Il y a les mafieux purs et durs, ceux qui sont mafieux de père en fils. Il y a tout un monde extérieur, un monde sur lequel la mafia s'appuie et qui s'est considérablement développée ces dernières années. C'est pourquoi on parle aujourd'hui, et je pense que le terme est approprié, de bourgeoisie mafieuse. Le second cercle de Provenzano, enfin reste à savoir si c'est le premier ou le second, le second cercle se compose exclusivement de médecins, de chefs de service, de notaires, d'avocats. C'est une bourgeoisie qui ne voit pas, ou qui voit mais qui ne parle pas. On offre beaucoup à ces gens-là, aussi bien financièrement qu'en termes de pouvoir, mais on leur demande aussi beaucoup naturellement. Et ces hommes se mettent de fait au service de l'organisation mafieuse. Dans la banlieue de Rome, rencontre avec un autre repenti. Une rencontre sous haute protection policière, avec un mafieux qui, à l'époque de sa gloire, tutoyait l'Ugota politique. J'étais en quelque sorte le trait d'union entre les entreprises, l'industrie, la politique et la mafia. N'imaginez pas qu'on débarque comme ça en Sicile. Non, pas question. Pour faire des affaires, il vous faut deux composantes essentielles. Il vous faut obtenir l'autorisation, l'autorisation de votre hiérarchie, celle de la politique et celle de la mafia. Moi, quand j'ai voulu me présenter aux élections, on m'a dit, mais... tu as demandé l'autorisation ? Si tu n'avais pas l'autorisation de la mafia, tu ne pouvais même pas te présenter. Et là, j'ai compris qu'en Sicile, tu ne peux pas faire de politique. Tu ne peux pas faire d'affaires. Tu ne peux pas devenir quelqu'un si tu n'es pas lié à la mafia. Le système provenzano aurait infiltré jusqu'aux plus hautes institutions de l'Etat. Président de la région Sicile et ancien allié de Berlusconi, Salvatore Cuffaro se veut le défenseur de la légalité. Ce gouvernement a fait une décision de vrais valeurs. Pour ce qui concerne la regole, c'est une éducation. C'est ce que l'on a dentro de soi comme conscience, qui matura entre les banques d'école, qui porte comme patrimoine personnel parce qu'il vient de sa famille. C'est la morale. Une croisade que le président présente volontiers comme son credo politique. Une croisade anti-mafia, version marketing. A coup de slogans et de t-shirts, le président exploite la popularité de l'équipe de foot locale pour défier Cosa Nostra. Si l'homme joue volontiers les chevaliers blancs anti-mafia, il est pourtant dans la ligne de mire des juges. Il est mis en examen pour ses liens avec Cosa Nostra. Les juges accusent le président Cuffaro d'avoir violé le secret de l'instruction pour informer ses amis de la mafia qu'ils étaient sur écoute. Sur le banc des accusés, Michele Aiello, le premier contribuable de l'île, soupçonné d'être l'un des blanchisseurs de Provenzano, un ami encombrant pour Cuffaro. Cuffaro, un jour, il est carrément venu me demander des votes. À l'époque, j'étais un homme influent et j'avais le pouvoir de faire élire quelqu'un. Les voix de Cosa Nostra auraient été déterminantes dans l'ascension politique de Cuffaro, comme semble le suggérer une conversation enregistrée dans un appartement chic par les micro-espions des carabiniers. Une conversation entre l'un des superbosses de Provenzano et un médecin mondain, protégé de Cuffaro. L'unico qu'il peut forcer Orlando à la presidenza de la presidenza c'est que Cuffaro. Il n'y a qu'il y a besoin d'avoir l'acte de l'appartement. Il n'y a pas de discussion mais il n'y a pas d'attention à la presidenza. Il n'y a pas d'attention inconditionnable. Il n'y a pas d'attention pour trouver la meilleure forme pour avoir moins d'années et de meilleures rendements. Et qui est libre est sûrement plus capable. Le président Cuffaro accorde volontiers des interviews. Un président tout sourire. Il n'a rien à cacher. Si j'étais vraiment lié à la mafia vous pensez bien que je ne vous dirais sûrement pas la mafia c'est dégueulasse. Je dirais autre chose. D'ailleurs les gens ne disent pas cela. Ils ont dit qu'ils me voulaient pour président et ils m'ont réélu à une très large majorité. Le problème du président Cuffaro c'est qu'il a trop d'amis. Et pas toujours très fréquentable. Juillet 2001, 8h du matin. Le docteur Greco et le docteur Michelli ont rendez-vous devant l'un des hôtels chics de la ville. De médecins réputés. Enfin, la réputation du docteur Greco est légèrement entachée. Une condamnation pour association mafieuse. Une voiture officielle se gare. En sort le président Cuffaro dit bisous bisous. Donc, bisous bisous avec le docteur Michelli. Encore un ami de Cuffaro qui sera condamné à 8 ans pour association mafieuse. Vous pouvez me dire quels sont vos rapports avec Domenico Michelli, Monsieur le Président ? C'est l'un de mes amis avec lequel j'ai toujours eu d'excellents rapports. Car c'est quelqu'un de très bien. Sûrement beaucoup mieux que vous. Vous, vous êtes mafieuse. Et si vous laissez entendre des contre-vérités pareilles, vous vous conduisez comme une mafieuse. Le président Cuffaro fait saisir la cassette de l'interview. Trois jours plus tard, elle est restituée. Pas intégralement. La colère du président et ses insultes ont été effacées. L'Omerta va son couffard. Grâce à ses réseaux politiques, Provenzano s'est rendu incontournable jusqu'auprès des investisseurs étrangers. Pour implanter des centres commerciaux, les géants de la grande distribution européenne sont eux aussi contraints de pactiser avec la mafia. Il a fallu des mois d'enquête à la brigade financière pour déjouer la stratégie de Cosa Nostra qui imposait sa protection aux représentants locaux de deux grands groupes, Auchan et Carrefour. Un dossier qui a mobilisé des dizaines de policiers spécialisés dans les fraudes financières. Cosa Nostra était entrée dans l'opération dès le départ pour organiser le projet, la réalisation des centres commerciaux. Cosa Nostra était aussi intervenue dans l'achat des terrains. À gauche, prends l'autoroute. Le centre commercial devait se construire ici. La société qui allait réaliser le centre commercial devait acheter les terrains à un certain prix. Cosa Nostra a approché les propriétaires pour tenter d'acquérir les terrains et les revendre plus cher. Ces terres cultivées, qui ne valaient pas grand-chose, Cosa Nostra rêvait de les transformer en or. Encore fallait-il convaincre les dizaines de propriétaires. Surpris en caméra cachée, un grand propriétaire. Un homme qui assure n'avoir rien à dissimuler. Mon terrain fait 800 mètres carrés. Enfin, 1050 exactement. Moi, j'en ai… rien du tout, en somme. Au cadastre, les 800 mètres carrés vont se multiplier par plus de 20. En réalité, la majorité des terrains sont au nom de sa femme et de sa belle-sœur. La transaction porte sur plus de 23 000 mètres carrés. Vendu au prix fort. Le repenti, l'affaire, il la connaît. Il en était le maître d'œuvre. Le propriétaire aussi, il le connaît. C'était l'un de ses oncles. Dans la mesure où c'était des mafieux influents et des amis intimes du boss local en plus, ils ont demandé un traitement de faveur. Ils l'ont demandé et obtenu. Des mafieux, moi, j'en ai pas vu. C'était des architectes, des géomètres, une société de Rome d'un certain niveau, selon moi. Moi, j'ai carrément vu mon oncle faire le tour de la ville avec l'homme de confiance du boss et le représentant de la société de Rome pour renouveler les compromis de vente. S'opposer à la volonté de Cosa Nostra, pas facile dans une banlieue sous contrôle. Villa Baate, un conseil municipal dissous pour associations mafieuses. Une commune de 18 000 habitants, gangrénée par le chômage. Une commune murée dans le Merta. ... ... ... Grâce au pouvoir d'intimidation de la mafia, on a convaincu les récalcitrants de vendre. Alors automatiquement, ces deux propriétaires ont signé, car ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Pour le groupe Provenzano, jackpot sur les terrains, mais aussi jackpot sur les travaux. Naturellement, l'entreprise chargée de la construction sera une émadation de Cosa Nostra. Pour preuve, les écoutes réalisées par la police. ... ... ... Le principe est de confier la sous-traitance à leurs propres entreprises, des entreprises complices. Ils avaient déjà imaginé comment organiser le racket sur l'ensemble des magasins. Comment organiser le racket sur l'hypermarché. Ils avaient déjà imaginé comment obtenir dès le départ des emplois pour faire engager des gens qui leur sont utiles, des gens proches d'eux. ... ... ... ... ... ... ... ... Impossible, une opération d'une telle envergure, sans une modification du plan d'urbanisme. Là encore, s'exerçait le pouvoir de conviction de Cosa Nostra. Pour payer le système politique qui avait permis l'approbation du projet, autrement dit les conseillers municipaux, les techniciens du bureau d'urbanisme, le pot de vin s'élevait à 150 000 euros. En ce qui concerne Auchan et Carrefour, nous n'avons aucune raison de penser qu'ils étaient au courant. D'ailleurs, ils ne sont pas mis en cause. Rien ne prouve qu'ils étaient au courant. Ceci dit, chacun pense ce qu'il veut faire. Que Carrefour et Auchan aient eu connaissance de la présence de la mafia, je ne peux pas l'affirmer. Je pense que oui. Auchan et Carrefour nient toute implication avec Cosa Nostra sur ses projets avortés. Un nouveau projet Carrefour vient d'être approuvé officiellement, pratiquement au même endroit. Les centres commerciaux, c'était l'occasion pour Cosa Nostra d'entrer dans le business international par la grande porte. Et les hommes de la brigade financière mènent un combat sans merci pour tenter d'enrayer le développement international de Cosa Nostra. Leur dernière victoire, la saisie d'un yacht. Un yacht, mais aussi des appartements de grande standigne, à Rome, à Palerme, et une superbe villa en bord de mer. Des biens évalués à plus de 60 millions d'euros. Une partie de la fortune supposée de Massimo Ciancimino. Une fortune héritée de son père, Vito Ciancimino, l'ancien maire de Palerme. Ciancimino, un petit coiffeur de Corleone qui avait bâti un empire sur le bétonnage de Palerme et la distribution du gaz dans la Sicile entière. Un empire bâti grâce à ses liens avec Provenzano. Des liens qui lui vaudront d'être le premier homme politique italien, condamné pour association mafieuse et corruption aggravée. A travers ses prêtes noms, Massimo Ciancimino a réemployé, réinvesti de l'argent qui provenait de la vente du gaz. De l'argent qui, selon nous, provient du fameux trésor de Vito Ciancimino. Un trésor resté introuvable pendant des années. Un trésor de guerre que Ciancimino comptait bien faire prospérer à l'international. Le système consistait à acheter à bas prix du gaz dans un pays de l'Est et à le revendre beaucoup plus cher à travers différentes sociétés écrans. Une opération menée par deux avocats de renom, Gianni Lapis et Giorgio Guiron. Si Cosa Nostra voulait exploiter les ressources de la mondialisation, l'acharnement de la juge Buzola Ami est venu contrarier ses ambitions. Ils sont accusés de blanchiment. Ils sont accusés d'avoir réinvesti ce patrimoine dans des biens. Et ils sont aussi accusés de l'avoir réinvesti dans différentes affaires. Dans les beaux quartiers de Rome, Maître Guiron, bien que mis en examen, accepte une interview pour faire triompher la vérité contre les fausses rumeurs, selon lui. Je n'ai fait qu'exécuter les ordres que j'ai reçus et qui étaient parfaitement légitimes. Les magistrats sont allés jusqu'à dire que j'avais des intérêts dans des sociétés dont je n'avais jamais entendu parler, jusqu'au jour où j'ai lu les documents qu'ils m'ont soumis. De toute façon, ce sont des affaires de mon confrère, Maître Lapis. Cinq mois plus tard, le brillant avocat est condamné. Cinq ans et quatre mois de prison. Une condamnation qui n'empêchera sans doute pas la pieuvre d'étendre ses tentacules au-delà des frontières. Dans les prochaines années, Cosa Nostra pourrait devenir une organisation de plus en plus tournée vers les autres régions d'Italie, d'Europe, du monde. Elle pourrait devenir de plus en plus une multinationale, pas seulement en termes de business, mais d'organisation. Elle pourrait s'organiser, dialoguer de plus en plus avec d'autres mafias. Le territoire pourrait peu à peu être abandonné pour laisser place à une forme de criminalité anarchique, à la napolitaine. Depuis l'arrestation du parrain des parrains, la Pax Mafiosa est remise en question. La criminalité de Cosa Nostra se double désormais d'une délinquance de rue de plus en plus incontrôlable. La Sicile de la pré-Provenzagne. Une terre promise à un nouvel enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada Cosa Nostra